La pêche n'est toujours pas installée, la glace est trop mince. Oui, voilà Sophie, donc possibilité carrément cette année qu'il n'y ait pas de village de pêche blanche à la baie, pas d'embarquement de cabane. En fait, ici, ce serait une première. En fait, c'est la météo, la température qui est plus douce pendant la journée, les nuits qui sont froides, qui sont absentes actuellement. Ce qu'on dit, en fait, c'est que même pour les cabanes à pêche qui sont moins lourdes, l'embarquement ne serait pas possible avant deux semaines au moins. On a fait les mesures des glaces hier, on parle d'une moyenne de 9,75. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que la glace doit avoir 12 pouces pour l'embarquement. Et là, actuellement, pour les amateurs de pêche, eh bien, il y a de la déception, de l'inquiétude également, parce qu'ici, c'est assez populaire, la pêche, et ça amène certains de la finance et des touristes. En fait, oui, voilà ici. On pense beaucoup que l'avenir s'en vient au village de tentes de pêche. Ça fait que les cabanettes, les tentes, d'après moi, on s'enligne pas mal là-dessus. On est conscients du changement climatique, là. On est déçus aussi de l'épaisseur de la glace, mais on est conscients que... On n'aura pas risquer nos vies pour des poissons. Moi, ce matin, je trouvais ça difficile de voir ça, parce que, vous savez, une entreprise comme la nôtre, on vit de ça. Je pense à tous nos collègues autour, qui ont des entreprises aussi, qui vivent de ça. La pêche blanche, c'est une importance capitale ici. Par contre, il faut être positif. Je pense qu'on a une leçon présentement, puis on voit que les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce sont des gens qui s'adaptent à la situation. Et là, Sophie, Contact Nature, qui va procéder à un sondage auprès des propriétaires de terrain. Pour avoir leur avis et prendre une décision, ils ont jusqu'à lundi pour répondre au sondage, oui, et donner leur avis. Merci beaucoup. Ça va vraiment dépendre des réponses. Si on a une réponse claire, par exemple, que la grande, grande majorité veut qu'on ouvre, même si c'est pour deux semaines, ça va beaucoup faciliter la réponse. Si c'est très mitigé, là, ça va être une analyse un peu plus fin qu'on va faire avec les suggestions, et après ça, analyser tous les facteurs qui viennent s'ajouter. Évidemment, on veut réanalyser la météo.